C'est important que ça fait tâche d'huile dans la France entière. Donc écoutez, il faut tenir parce que le gouvernement nous met cette pression, c'est l'impression. J'ai l'impression qu'il nous met cette pression, c'est une généralité. Et on va essayer d'inverser la pression parce que, étant donné que le mouvement se généralise, l'État sera obligé quand même de céder à un moment donné. De toute façon, quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, nous on ne cèdera pas. Et on va durcir le mouvement pour qu'on comprenne bien qu'on est là pour durer et qu'on ne cèdera pas. Qu'est-ce qu'il va mettre sur la table là ? Pour plier chez lui, pour plier le travail. Le gouvernement a tout de même, nos deux ministres, ça fait plusieurs semaines qu'on lui fait remonter nos doléances. Bon, il y a des choses assez essentielles qui sont l'énergie, notamment le GNR, dont le prix a fortement augmenté. Et qui va augmenter encore à cause des taxes que les ministres veulent nous remettre, les agricultures et le Premier ministre. Là, ça c'est un élément essentiel, il faut que les GNR reviennent à un tarif intéressant. Et ensuite, il faut que les normes environnementales marquent le pas. C'est-à-dire qu'on est trop, beaucoup trop, la pression alimentaire est beaucoup trop forte pour nous. Ça, ça comprend aussi l'irrigation, on a besoin d'eau pour irriguer. Il pleut suffisamment et abondamment sur notre pays, dans nos régions essentiellement. Donc, stocker de l'eau, ça nous paraît essentiel. Et cet agribachime permanent que les écologistes font sur l'assuré des agriculteurs, c'est trop tout ça. Là, sur le GNL, si le gouvernement retire la taxe, c'est-à-dire que chez vous, vous arrivez à l'économie ? Non, ça ne suffira pas. On veut quand même des moratoires sur l'agroécologie. On veut des garanties qu'il n'y ait plus de surtransposition des normes européennes. Et on veut qu'il y ait un élan, quand même, une volonté réglementaire de soutenir les jeunes agriculteurs, de leur donner des perspectives intéressantes et de montrer que l'agriculture code pour notre pays et que les politiques veulent encore et pour longtemps que l'agriculture française soit forte. Vous me disiez tout à l'heure, le mouvement, il fait durcir. Pour vous, il faut continuer les actions de plus en plus dures ? Oui, bien sûr, oui, parce que ça fait trois jours qu'on est là, deux nuits qu'on n'aura pas. On a eu le travail chez nous, nos familles nous attendent, on est là. Donc ça, ça n'a qu'une autre durée. Les ministres, on le savent. Ils savent qu'il faudra qu'ils cèdent, qu'ils nous lâchent du lest. Donc qu'ils le fassent de suite et on sera content. Les agriculteurs, leur volonté, c'est de travailler chez eux, de produire une alimentation saine pour tout le monde. Donc ce qu'on fait ici, écoutez, ça nous agace. On perd du temps, on laisse du travail chez nous, qu'il faudra rattraper. Donc on gagnerait du temps, tout le monde gagnerait du temps à ce que les ministres cèdent. Vous n'avez pas peur de perdre l'opinion publique si les actions sont trop radicales ? Écoutez, ça fait plusieurs jours, notamment à côté de chez nous, d'Argent-Toulousaine, que les agriculteurs sont sur le pont, que les actions sont plutôt pacifiques. Il y a très peu de blocages, il y a un peu de pleux qui brûlent, mais ça s'arrête là. Et le gouvernement n'entend pas. S'il y a du durcissement, ce sera uniquement la faute des ministres. Et le gouvernement, il n'écoute que s'il y a de la violence ou de la tension, en tout cas, des questions radicales ? Hélas, on a ces pressions-là. Et ce qu'on peut déplorer, il faut le plus aussi, c'est les deux décès qu'il y a eu hier matin, dans l'Ordre ou dans la Riège, c'est ça. Et ça, ça n'a pas fait réfléchir le gouvernement, ça c'est admissible. Vous, ces décès, comment vous les avez perçu ? Vous vous a touché personnellement d'apprendre ces événements ? C'est terrible, et ça a eu lieu hier matin, mercredi matin, ou c'était mardi matin. La veille au soir, le ministre de l'Agriculture a rencontré, ou le premier ministre a rencontré la FGSA, il n'y en a rien sorti, peut-être que ce jour-là, ce soir-là, si le ministre avait réfléchi un peu sa position, il n'y aurait pas eu de mort. Peut-être que ça aurait été le cas. Donc c'est terrible, déplorable. Vous parlez des syndicats, c'est la base de ce gouvernement, ou c'est aussi les syndicats, est-ce que vous voulez ? Vous ne craignez pas que les syndicats, ils cèdent trop facilement au gouvernement ? Écoutez, je pense que ce gouvernement est né par la base. Parce que les syndicats, les dirigeants syndicaux, c'est uniquement la FNSO, moi je suis à la Convention Rurale, ils savent depuis longtemps qu'il y a un malaise, ils ne bougeaient pas. Et c'est né donc de manière très locale, dans quelques communes de temps à la Garonne, ici on est dans l'Oté-Garonne, c'est né par la base. Et maintenant, nos dirigeants se réveillent, et enfin ils se rendent compte qu'il faut bouger. Donc on veillera à ce qu'ils obtiennent, nous conviennent, nous suffisant. Si les syndicats, disons, arrêtent, ils peuvent venir ? Non, 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 si on n'obtient pas ce qu'on veut, si on n'obtient pas ce qui est absolument nécessaire, évidemment qu'on va continuer, bien sûr que oui. Vous pourriez monter sur Paris, c'est un peu la dernière question ? Oui, oui, on l'avisage, on l'avisage de faire des convoches sur Paris, tout à fait. On est à une heure de Paris, non, on est à dix heures de Paris, un tracteur ici. Donc écoutez, si on n'a pas ce qu'on veut, c'est possible qu'on aille à Paris. Vous avez vu les tracteurs à Beauvais qui disent qu'on va avancer 30 km tous les jours ? Oui, mais écoutez, nous, on se pose la question. On va encore une fois, aujourd'hui, mettre la pression sur la préfecture, après-midi. Si ça n'avance pas, on ira sur Paris, c'est possible, c'est possible. Il faut qu'on se conserve, mais c'est possible. Le président est ici disant qu'on va retrouver les grilles de l'architecture, vu que c'est une action banquée, c'est un plan de protection. Oui, oui, mais ce n'est pas, les événements qui se durcissent, ce n'est pas de notre fait. C'est le gouvernement qui ne nous entend pas, c'est notre ministre qui ne nous répond pas, c'est Macron qui ne l'entend pas, c'est le Premier ministre qui reste sourd à ce qu'on nous demande. Nous, on est là, nous, on veut rentrer chez nous, nous, on veut rentrer chez nous. Et l'État en connaît les conditions de notre retour. En fait, on est en train de laisser une dernière chance au gouvernement pour qu'il nous fasse des propositions sur toutes nos revendications. Et si jamais, d'ici ce soir, il ne se passe rien, mais sûrement qu'on va faire un mouvement qui va monter à Paris directement pour aller pêcher, pour aller essayer de faire bouger tout ça directement. Il faut durcir le mouvement que vous voulez. Ah ben, durcir, oui, oui, oui. Tant qu'on n'est pas écouté par le gouvernement qui aime bien faire traîner les gens et les essouffler et les écoeurer, nous, on a compris le système, donc on tiendra, il n'y a pas de souci. Vous avez pas peur de perdre le public si jamais les actions sont trop doux ? Non. Vous n'avez pas peur de perdre le succès dans le gouvernement public si jamais les actions sont trop dures ? Les actions ne seront pas trop dures parce qu'elles seront trop dures pour les personnes concernées, mais pas pour l'opinion publique, non. Vous allez continuer à venir ici, à bloquer cette autoroute ? Je pense que c'est le dernier jour qu'on est là. Après, on va créer un mouvement qui va se diriger vers la capitale. C'est la seule solution pour le gouvernement que vous êtes en paris ? C'est là que les choses se décident. Les principales mesures, avec des choses... S'il n'y a pas plus d'engagement en termes de réunion, on peut rendre ce qu'on a à faire. Ce qu'on vient de continuer notre action. De toute façon, on ne part pas. Mais on irait jusqu'au bout de ce qu'on a dit. C'est-à-dire la préfecture a tombé des grilles et tout ce qui va bien. Donc, on a rendez-vous à 16h avec le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. Donc on part à plusieurs là. Laissez-nous partir devant. Pour le reste, prenez les tracteurs et on se retrouve à la préfecture. C'est-à-dire la préfecture. C'est-à-dire la préfecture. J'ai rien dit, hein ? Bon, écoutez-moi ! Écoutez-moi bien, hein ! Donc, Patrick, Karine, José, Cédric sont rentrés. Ils sont allés faire une vision avec un directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture. Quand ils vont ressortir, on va rester là et on va attendre les ordres. OK ? On va trouver une solution pour faire monter les gammes, mais on va trouver une solution aussi pour pas se retrouver comme un pamié. Vous avez bien compris ? Donc, je vous appelle tous à être guerriers, sérieux, mais sérieux. Ça veut pas dire qu'on baisse les pantalons, hein ? C'est clair, hein ? OK ? Quand on essaiera de faire ce qu'on a à faire, et quand on videra tout ce qu'on a à vider. Maintenant, on attend patiemment, et on espère qu'on aura des bonnes nouvelles. Allez, go, feu ! Ouais ! Ouais ! Applaudissements ... Sous-titrage ST' 501 Il est où, le mégaphone, c'est bon ? Le mégaphone en... Bon... Ah oui. On va commencer avec Serge. Venez là, venez là, venez là. Voilà. Voilà. Bon, nous avons été reçus par le préfet et on a fait le visio avec le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture. On s'attendait vraiment à voir des indices, des signaux, quelque chose pour vous dire, pour qu'on s'apaise, pour qu'on se dise, allez, on va attendre vendredi pour qu'il nous confirme les choses intéressantes. Et malheureusement, on est rentrés, on ressort comme on est rentrés. On va vous faire très bien la bouche humaine, à nous aussi ! Écoutez ! Il faut qu'on s'attaque ! Attends, je sais pas où est Laurent. Attends deux secondes, attends. Les Jeux Olympiques ! Attends. Non, non, mais là... Allez, allez, allez ! On a... C'était très irrespectueux ce qui s'est passé dans le bureau. Le ministre... Enfin, le... Le préfet, non. Le préfet... Le préfet est très gêné, finalement, de cette situation-là. Oui. On l'a senti dans une... Dans un... Dans un... Dans un désespoir. Mais... 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 Le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture n'en a que faire. On lui a dit... On lui a dit qu'on voulait des mesures. Il n'entend pas. Il ne se mouille pas. Le ministre... Le Premier ministre fera des annonces vendredi. Et d'ici là, il ne sortira rien. Quel manque de respect ! Vous allez repartir ce soir à l'autoroute. Et pour ça, vous allez, peut-être, mettre en danger votre vie. Parce que, malheureusement, des inconscients, il y en a partout. Ils ne l'entendent pas, ça. Alors écoutez ! Écoutez ! C'est simple. Ce soir, la soirée sera longue ici. Laissez-nous deux minutes de réflexion et action. On a essayé, vraiment. Vraiment, on a essayé. Vraiment, on a essayé. Eh, on peut... On fait les moments de réflexion. Je réfléchissez pas trop, parce que ça va s'impatient de l'arrière. Eh, sinon, on rentre pour nous, hein ! Non, ça déconne, eh ! Eh ! Pérez ! Quoi ? On rentre pour nous, hein ! Pourquoi ? Parce que... S'il n'y a rien, on rentre, hein ! Non, non, mais... Et Damir Salio, qui est là pour s'y prendre la merde. Après... Il faut avaler. 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 Il va avaler. Il va avaler. Allez ! On commence par ça ! Allez, on s'écarte ! Allez, on en a moins la chance ! Allez, on en a moins la chance ! On va avaler. On va avaler. On s'écrit, il reste à la dernière fois. On verra. On va pas discuter maintenant avec les journalistes. Parce que sinon on va pas y arriver. Allez, on s'écarte ! Écartez-vous ! La tonne à visier ! Reculez ! On va avaler ! La tonne à visier ! On va avaler ! On va avaler ! On va avaler ! On va avaler ! Un autre cas, enfin ! Il faut qu'il y ait ! Lesže! Fait des métiers! On se colle un drôle à l'heure ! Pour aller Donner� sourler ! Il tourne les sous ! Peut-elle-m needle... Décairez-vous ! Décalez vous ! Décalez-vous ! Décalez-vous ! Non ! Décalez-vous ! Non ! Amélie pays d'Ai ! Ça va surtout, je pense, vers vous. N'oubliez pas que vous pouvez prendre mon live. Tu vas voir ça dans 5 minutes. Il casse tes boules, il faut qu'il tourne là ! Il casse tes boules, il faut qu'il tourne ! Et on forme les groupes ! Et on forme les groupes ! Les gars, on forme les groupes ! Hey ! Hey ! Pousse ! Hey ! Hey ! Hey ! Pousse ! Pousse ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 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 et qu'ils veulent simplement qu'on leur foute la paix et qu'on les laisse travailler. Grosse action rendue par la préfecture, c'est le seul moyen de se faire entendre ? Bien sûr, évidemment, bien sûr, il n'y a que ça pour se faire entendre au jour d'aujourd'hui. Et là encore, on ne s'est pas fait entendre parce qu'on est allé voir le préfet, encore on n'a pas eu de réponse claire, donc la prochaine action, ça sera à Paris, tout simplement. Il faut faire la même chose à Paris, tout le monde ? Oui, voire pire même, pire même, encore bloquer les quatre coins de Paris et foutre le feu dans les quatre coins de Paris, même s'il faut se faire entendre, boycotter le Salon de l'Agriculture et boycotter les JO de Paris, même s'il le faut, on est prêt à tout maintenant au jour d'aujourd'hui. Le Salon de l'Agricote, c'est un enjeu, il faut que la situation de France, c'est facile ? Oui, oui, au final, on va boycotter, l'État, il sauterait bien que c'est quelque chose d'important pour eux, pour la France, donc si on le boycotte et que les paysans ne sont pas présents, forcément, il n'y a pas d'argent qui rentre, donc voilà. Comment vous m'expliquez qu'ils vont en venir sur l'Action Caïssa pour ne pas produire les choses ? Franchement, oui, aujourd'hui, oui, je pense qu'ils s'en foutent, parce qu'on crève la bouche ouverte et personne, l'État s'en fout, on ne nous aide pas, on nous emmerde tous les jours avec nos normes environnementales, tout ça. Donc oui, c'est la seule manière de faire ce que vous voyez aujourd'hui, ça, pour se faire entendre. Vous êtes un jeune agriculteur, ce n'est pas votre situation, vous êtes arrivé à vivre ? Aujourd'hui, moi, je suis en phase d'installation avec mon oncle, qui est le président de la coordination rurale, mais aujourd'hui, voilà, on a du mal à en vivre tous les mois, bien sûr, comme tous les paysans ici, pas tous, heureusement, mais la majorité, donc oui, oui, voilà. Il ne faut qu'il n'y ait rien à la fin de votre place que vous pensez à ce moment-là, est-ce que c'est encore modifiant ? Franchement, au jour d'aujourd'hui, c'est dégoûtant, c'est lassant, c'est... On n'a plus envie de s'installer aujourd'hui, en fait. Concrètement, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué pour un jeune agriculteur de se dire « Ouais, je vais me lancer, je vais pouvoir nourrir mes enfants, pouvoir les amener en vacances ». Non, aujourd'hui, c'est plus du tout envisageable pour un agriculteur. Quand votre enfant vous dit, par exemple, « Pourquoi papa, on ne part pas en vacances ? » « Vous, comment vous le prendriez ? » On est d'accord. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les agriculteurs aussi énervés. Ah oui, oui. Depuis 2014, je pense, ici à Agen, à peu près. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, c'était la goutte d'eau ? C'est la goutte d'eau trop. Toutes ces normes, la Pâques, qui... La paperasse, on a plus de papier qu'un président de la République. C'est un enfer, en fait. Nous, la journée, on travaille et le soir, on rentre. Moi, mon oncle, il rentre le soir, il fait les paperasses jusqu'à minuit, une heure du matin. C'est pas une vie. Il a des enfants, les paysans ont des enfants. Ils ne peuvent plus vivre comme ça. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et un jeune agriculteur, aujourd'hui, c'est plus possible de vivre comme ça non plus. Aujourd'hui, il y a trois paysans qui portent à la retraite pour une installation. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Et au bout d'un moment, quand les pays de l'Est nous diront stop, on ne va plus de marchandises, M. Macron, il viendra nous voir pour dire qu'on produise. Mais sauf qu'on ne sera plus là. Donc, il se démerdera. Et eux, à ce moment-là, les Français creveront, eux, la bouche ouverte. Contrairement à nous. La question sur la française, elle est morte, elle est en train de mourir ? Elle est en train de mourir aujourd'hui, oui, elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir aujourd'hui. Malheureusement. Vous avez appelé vos collègues et des cas à faire pareil comme vous, comme aujourd'hui ? Bien sûr. Mais dans toute la France, c'est fait aujourd'hui. Ils le font aujourd'hui. Ils le font. Ils bloquent les autoroutes. En Allemagne, il faudrait faire comme eux. Nos collègues allemands sont très mobilisés. 5 000 tracteurs, je crois, qu'il y a. Tout le Berlin, tout est bloqué. Franchement, il faudrait faire pareil qu'eux. Même je crois en Belgique aussi, il y a des manifestations. À Lyon, partout, il y a des manifestations passeraient. Et il faudrait qu'on monte tous à Paris. Tous à Paris. Alors, on monte à Paris, c'est pour mettre le feu comme ça dans l'apertitude, dans tous les départs. Pour leur faire peur, pour leur dire qu'on est présents, on a des couilles, et on va venir vous faire chier jusqu'au bout. Désolé des mots engagés, mais oui, aujourd'hui, c'est la colère qu'on a. Et c'est ce qu'il faut dire pour se faire entendre, pour montrer notre colère. Aujourd'hui, oui. Quelqu'un me disait qu'on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Je vous le dis, on n'a plus rien à perdre. J'ai entendu parler avec un paysan tout à l'heure. Au mois de décembre, il s'est sorti 150 euros de salaire. Comment vous faites ? Il y a ce parrain, il vient lui aider. Non, ce n'est plus possible. C'est plus possible. Les éleveurs, ils travaillent 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Ils n'ont pas de jours fériés, pas de dimanches, pas de vacances. Non, au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ils sont complètement déconnectés. Comment voulez-vous que des mecs en costard vous commandent, alors que nous, on est dans la terre tous les jours. Les mecs, ils sont posés dans leur bureau en costard, ils touchent 10, 15 000 euros par mois, même s'il faut. Et c'est eux qui nous commandent. C'est qu'on nous marche sur la tête. Aujourd'hui, on nous marche sur la tête. Bien sûr, il était important de pouvoir s'exprimer avec cette colère qui est immense. Écoutez, on a revu un petit peu la copie. On est un petit peu... Je pense qu'on est suffisamment conciliants. Tout pouvait s'embraser. Tout pouvait s'embraser. Il y a seulement un feu ici. Quand on nous reproche, j'entends à droite à gauche, on a pu nous reprocher, notamment ces messieurs-dames, les écologistes qui nous reprochent d'avoir abîmé la préfecture. Il n'en est rien. Il y a un feu de vent. Les pompiers n'interviennent même pas. C'est dire que le danger est nul. Et du lisier sur les murs de la préfecture, du lisier, concrètement, c'est de la merde qui se nettoie avec un coup de karcher. Donc rétablissons les vérités quand même. Ça pourrait aller pour loin si les choses n'avancent pas ? Écoutez, tout pouvait se passer correctement. Tout pouvait se passer correctement. On n'aurait même pas eu besoin de venir ici s'ils avaient répondu à nos multiples demandes et s'ils avaient pu avoir satisfaction et s'ils avaient entendu la colère des agriculteurs. Je vois que le directeur de cabinet, le ministère de l'Agriculture, demande encore aujourd'hui, cet après-midi, des propositions. Mais ça veut dire quoi ? Normalement, le ministère de l'Agriculture, il est censé pouvoir être en mesure à l'instant T d'avoir la mesure de la détresse des agriculteurs et des besoins des agriculteurs. C'est leur boulot, 365 jours sur 365. Donc à un moment donné, là, c'est du foutage de gueule. Ce soir, on en est là. Demain, on verra. Vous auriez d'autres actions ? Bien sûr, ça va continuer. Ça sera crescendo. Il le faut. C'est comme ça. Il faut que Gabriel Attal, notre Premier ministre, ou notre président de la République, je crois qu'il y a le feu un peu partout en France, si je comprends bien. Donc si ce n'est pas un sujet majeur et si ce n'est pas valable pour faire avancer dans le calendrier de 24 heures ou 48 heures des déclarations, je n'y comprends plus rien. Et c'est complètement négligé la base, c'est complètement négligé le peuple, les agriculteurs et d'autres. On a énormément de soutien ici, toutes professions confondues, qu'ils mesurent l'impolitesse, l'irrespect et la position infâme que prend l'État en attendant, en se positionnant encore dans le temps. Le gouvernement de M. Macron a une sérieuse tendance à essayer de repousser dans le temps toute prise de décision. Et ça, aujourd'hui, c'est insupportable. Ils sont au pied du mur. Nous aussi, on y est au pied du mur. Mais là, nous, on est installés et ça va durer. Et ça va durer en intensité. Et ça va continuer. Donc, arrêtez ce jeu qui, finalement, n'aboutit à rien de bon, ni pour les uns, ni pour les autres. Écoutez le peuple, faites des annonces. Maintenant, vous aurez montré que vous êtes attentifs à ce qui se passe sur le terrain. Et puis, c'est tout. Si les annonces ne sont pas suffisantes, si les annonces ne viennent pas, est-ce qu'il faut parer à Paris pour que ça avance à l'eau ? Moi, je pense qu'il faut que l'ensemble des agriculteurs mobilisent et fassent en sorte que toute la France soit bloquée. C'est bien mieux que d'aller à Paris voir ses énarques. Alors alors, on retrouve au coin de la France. 0 ... ... Il y a une petite pluie, mais il n'y a aucun danger. Il y a une petite pluie, mais il n'y a aucun danger. Il y a une petite pluie, mais il n'y a aucun danger. Il y a une petite pluie, mais il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger.